Pierre, aujourd'hui, quel est le menu ? Aujourd'hui, nous avons prévu un pâté aux tartoufes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tartoufes en vieux patois, en patois de notre région, c'est-à-dire le bourbonnet, le berry, pommes de terre. Ah bon ! Ça ne va pas confondre avec les truffes. Ça veut dire que je n'en ai jamais mangé. J'ai toujours rêvé. Alors, pour commencer, je me suis permis d'éplucher les pommes de terre. On va faire mariner ces pommes de terre avec cerfeuille, ciboulette et chalote. Mariner dans quoi ? Mariner, je veux dire, avec cet assaisonnement, c'est le poivre. Ils vont rendre un peu de l'eau. Elles vont rendre un peu de l'eau. Et elles vont prendre le goût de l'aromate, vous voyez. Parfois, le goût du cerfeuille. Oui, oui. On les taille assez épaisse. Oui. Parce qu'elles vont avoir quand même 50 minutes de cuisson, vous voyez. Et puis, je pense, j'en suis sûr, que le fait de l'épaisseur n'agit pas sur la cuisson. Et pour combien de personnes, vous prévoyez ? Là, j'avais fait un pâté qui, pour des bons appétits, peut faire pour 4 à 5, vous voyez. Bon, alors combien de pommes de terre pour 4 personnes, mettons ? Vous voyez, c'est des belles pommes de terre. J'en ai prévu une par personne, vous voyez. Une par personne ? Oui. Bon. Voilà. Je vais les assaisonner. Voilà. Voilà, le poivre du moulin, bien sûr. Toujours en grain. Oui, toujours moulu au dernier instant. Oui. Alors, ça fait quoi tout ça, là ? Vous avez tourné 6-7 fois, ça fait... En grammes, je... Non, enfin, c'est... Une cuillère, une demi-cuillère à café ? Oui, une demi-cuillère à café, je crois qu'on est à peu près dans... Le sel, le double toujours à peu près de sel que de poivre. C'est en général dans les recettes, c'est ce qui se produit. Bon, je vais hacher l'échalote. Une seule échalote ? Oui, pour quatre, oui, une belle échalote, vous voyez. Bon. Que vous coupez fin ou que vous laissez comme ça ? Non, que je vais... Pardon, que je vais hacher très fine. Et vous allez laisser combien de temps, les pommes de terre avec l'échalote et le cerfeuil ? Il faudrait que ces pommes de terre marines à peu près un quart d'heure à 20 minutes, vous voyez, pour que le sel agisse et leur fasse rendre le roux. Bon. Toujours, vous voyez, hacher à l'opposé du lien. C'est plus facile ? Oui, et puis ça permet enfin de... de l'échalote, de pas mettre ce qui sert de... Ah oui, ah oui, qui est à manger. Ah bon. Voilà. Une échalote et le cerfeuil. Alors le cerfeuil, je vous propose, c'est de le mettre en fan, vous voyez, toujours. Pour pas que... Ah, vous ne lâchez pas ? Non, j'évite le contact du métal sur le... sur le cerfeuil. Vous les feuillez comme les marguerites ? Oui, c'est ce qu'on appelle techniquement des fans. Ah bon ? Voilà. Je t'aime un peu, beaucoup. Vous faites ça grandement, ça n'y a pas. Non, ne lésinons pas. Un peu de ciboulette, si la saison le permet. C'est pareil, couper au dernier instant. Il n'y a pas de remplacement, ça, s'il n'y a pas de... si vous n'avez pas de ciboulette... Non, alors on force peut-être un échalote, si la ciboulette est hors saison. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Maintenant, ça va... Vous voyez ? Ah oui. Et alors, sous l'action du sel, l'eau va sortir des pommes de terre et va faire rentrer tous les aromates. On va faire rendre... Le goût de l'échalote et du cerfeuil. Oui, le goût de l'échalote, du cerfeuil, des herbes. Bon, ça, on met ça de côté. Voilà, ça, donc, ça marine et je vais chercher mon feuilletage. Ah, que vous avez laissé au frais. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne supporte pas la chaleur. Ah non, le feuilletage étant monté au beurre, évidemment, ne supporte pas la chaleur, surtout si votre table est chaude. Ça, dans la cuisine, oui, c'est ça. Oui, le beurre pourrait se séparer de la pâte et le résultat... C'est un feuilleté raté. Oui. À l'origine, on mettait de... Enfin, les paysans du coin mettaient de la pâte à foncer, vous voyez. Bon. Le feuilletage, c'est un peu plus moderne. Je vais cuisiner. Alors ? Alors, le rouler. Là, je vais faire deux abesses. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? À des abesses, c'est, disons, le feuilletage qui est aplaté et qui va servir à confectionner le pâté. C'est-à-dire, j'en fais deux, une pour le fond et une pour le dessus. Ah, très bien. Vous mettez les tartoufes entre sur la baisse du dessous et entre la baisse du dessus. Voilà, le mot abesse, vous ne connaissiez pas. Pas du tout. Alors, c'est un mot qui va bien pour les contrepétris, oui. Quelle épaisseur, la pâte ? Vous voyez, l'épaisseur d'une pièce, à peu près. Voilà. Alors, je vais faire avec un emporte-pièce. Vous voyez, c'est un vieux chapeau de lampe que l'on a enlevé le fil. Ah, mais c'est une idée à vous, ça. Oui, un peu. Alors, si on n'a pas de vieux chapeau de lampe... Comment ? Si on n'a pas de vieux chapeau de lampe... On trouve dans le commerce des emporte-pièces. Ou alors, une assiette retournée, vous voyez, à la grandeur du pâté que vous désirez. Bon, ben, pour nous, mesdames, c'est peut-être mieux l'assiette retournée. Oui, bien sûr. C'est plus simple. C'est peut-être parce qu'on a plus l'occasion de s'en servir qu'on a employé cette méthode. Vous voyez que c'est très pratique, votre chapeau de lampe. Voilà, je prends ma tourtière. C'est spécial, c'est une... Oui, c'est une plaque à pâtisserie ronde. C'est pour éviter les grandes plaques carrées, vous voyez, qui encombrent le four. Voilà. En attendant, je vais installer mes pommes de terre. Ah oui, l'eau est toute sortie. Vous voyez ? Oui, oui. J'aurais aimé les laisser mariner encore un petit peu plus, si on pouvait, si la maîtresse de maison a le temps. C'est ce qui nous manque le plus, le temps. Voilà, je l'ai, comme tout à l'heure, je vais couler de la crème dans ce pâté, vous voyez, je les mets, je les aligne de façon qu'elles soient en quinconce. Oui. Qu'elles ne soient pas posées l'une sur l'autre, ce qui empêcherait la crème de s'infiltrer à travers le pâté. Ah, très bien, ça c'est très important, oui. Oui. C'est ce qui donne le moelleux. Et vous mettez trois épaisseurs. Oui, jusqu'à épuisement même, ça peut faire quatre. Oui, mais bien sûr, les quatre pommes de terre. Jusqu'à épuisement des pommes de terre, pas du chef. Oh, inépuisable chef, voyons. Très bien. Il a fait ses preuves. La pâte, bien sûr, est salée, poivrée, vous avez mis... Ah oui, c'est du feuilletage que l'on peut trouver dans le commerce. Vous pouvez demander à votre pâtissier de vous donner un petit pâton, ça s'appelle. Oui. Et, ou alors, je crois qu'on en trouve même du tout prêt, congelé, enfin ça. Vous réservez votre avis, là. Si notre métèse de maison a les dons pour faire des pâtes, elle peut le faire à l'origine avec une pâte à foncer, oui. Ah bon, on verse tout le reste, oui. Je mets bien tous l'assaisonnement, les aromates. Voilà. Et je vais faire ma deuxième abaisse. Je vais vous rendre mon rouleau. Je vous rends votre rouleau. Je fais un peu de ménage, je me rends utile. La deuxième abaisse, légèrement plus grande que celle du dessous. Pour la bonne raison, c'est que l'épaisseur des pommes de terre... Pour le rebord. Oui, pour les rebords et pour la hauteur des pommes de terre qui prend de la surface, évidemment. Alors, je reprends mon chapeau de lampe et je taille légèrement plus grand, oui. Voilà. Entre-temps, je casse un œuf qui va me servir de dorure et de façon à fixer les deux... Je le sale un peu. Oui. Ce qui a la propriété de faire fondre le blanc. Si vous avez l'usage du blanc, vous pouvez mettre que le jaune. Oui. Je vais me mettre sur la figure pour un masque. Enfin, ça ne vous concerne pas. Vous voyez ? Ah, c'est beaucoup plus rapide. Oui, on voit plus. C'est beaucoup plus rapide. Formidable. Je ne savais pas du tout. Ce côté olagineux. Vous badigeonnez. Voilà. La baisse. Voilà. La baisse. Je mets ma seconde. Vous voyez ? Et je colle. J'enlève peut-être un peu l'excédent parce qu'il n'est pas taillé très très rond. Voilà. Et je retourne de façon à faire un coffre tout à l'heure quand j'aurai à couler la crème. Oui. De façon qu'elle ne déborde pas du pâté. Oui, vous faites un bouloté, un rebond. Que vous allez badigeonner après ? Oui. Alors là, la dorure aura un but surtout pour lui donner une belle couleur dorée. Oui, esthétique, c'est sûr. Pendant l'instant-là, le four est très chaud. Oui. J'ai monté mon four à 250-280. Vous voyez ? Il faut saisir au départ et après calmer. Vous voyez, une fois que le pâté a pris une belle couleur dorée, on peut même aller jusqu'à arrêter complètement le four. Enfin, je vous tiendrai au courant. Voilà. Alors là, je fais une pince encore pour lui donner une belle allure. Ah, il a une très belle allure maintenant. Oh, ça sera mieux après cuisson. Vous faites des petits dessins ? Voilà. Non, c'est pour bien fixer le... Je fais une petite empreinte que je découperai à mi-cuisson, décollé afin de remettre la crème à l'intérieur, vous voyez ? Ah. Ça permettra de découper en suivant un petit décor qui peut être des losanges, un harlequin, face au goût de chacun. Tu vends les dons, les possibilités ? Oui. Ah, c'est très charmant. Voilà, je le dors. Oui. Bonne couche de dorure. On se demande vraiment si on doit le mettre dans le four ou l'accrocher au mur. C'est tellement joli. Crocher au mur, il ne resterait pas longtemps. C'est vrai. Voilà. C'est très décoratif. Bon, et on va pouvoir enfourner pour 20 minutes. En attendant, on fera chauffer la crème. Voilà. Alors, vous voyez, mon four est donc à 280. Oui. J'enfourne. Voilà. Ah, ma chère Marthe, maintenant, nous allons détendre la crème. Détendre, ça veut dire la faire chauffer de façon à la rendre liquide pour couler dans le pâté. Alors, combien de cuillères pour 4 pommes de terre ? Voilà, 4 cuillères à soupe. J'étais un peu fort les premières. Voilà. Bon, 4 cuillères rase. Voilà. Pour 4 pommes de terre. Voilà. Je la détends au feu. Oui. Je ne la fais pas bouillir, c'est juste pour la ramener, vous voyez. Ah, oui. De façon qu'elle coule bien à travers les pommes de terre pour rendre ce moelleux. Bon. Voilà, je la saisonne. Le tour du moulin. Voilà. Le sel. 4 tours de moulin. Voilà. Et je vais sortir mon pâté qui a donc 20 minutes. Vous voyez, il a déjà pris une belle couleur dorée, vous voyez. Oui. Il fait envie, mais les pommes de terre ne sont pas cuites, là. Elles sont à mi-cuisson, à peine. Alors, je suis donc l'empreinte que j'ai faite tout à l'heure pour enlever ce chapeau. C'est juste soulevé. Voilà. 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 Est-ce que ça sent bon? Voilà. Je me réserve. Vous voyez, les pommes de terre apparaissent. Alors, je vais couler ma crème. Elle va s'imprégner à travers. C'est ça partout pour bien, pour le velouter. Je soulève même un peu. Il faut que tout rentre. Il faut prendre son temps. Et je lève là. Voilà, c'est très bien. Ah, voilà, voilà. Oh, si vous pouviez m'engager. C'est merveilleux. Parce que je serais contente. Engager, engager. Voilà. Voilà, soulevez bien. Ça pénètre. Pour bien soulever. C'est-à-dire que pour ce côté-là. Voilà. Vous voyez, vous pouvez même aérer. Voilà, vous pouvez reprendre. Oui. Ah non? Rendez-vous utile. Voilà. Formidable. Allez. On a tout mis. Voilà, on a tout mis. Voilà. Oui, parce que sans crème, ce serait un petit peu... Ah, non, alors... Un petit peu pâteux. Oui. On pourrait appeler ça un étouffe chrétien. Bon. La crème, la crème fait tout. Vous voyez, je remets mon chapeau. Et je renfourne pour aller jusqu'à 50 minutes. Toujours le feu très chaud. Voilà. Alors maintenant, il était moins chaud. Maintenant, je vais revenir à peu près à 200, 180, 200 degrés. Vous voyez. Ah, vous remettez un bon petit peu de chaleur. Et si en fin de cuisson, je vois que mon pâté prend trop de couleur, je mettrai un papier argent dessus pour protéger du coup de feu. Vous voyez. Bon. Voilà. Alors, four très chaud, four moins chaud, four très chaud. Voilà, exactement. C'est ça. Et je même, je le finirais certainement à four éteint. Il faudra finir en feuille morte. Vous voyez, il va se... Bien. Bon, notre temps est donc achevé. Nous allons sortir le pâté aux tartoufes. Regardons. Oh, il est à point. Oh, il est à point. C'est de manger, s'il est un petit peu tiède, s'il a 10 minutes de battement, de manger la salade de marche à l'huile de noix, la manger dans une petite assiette à part. Ah bon ? Ça va très bien ensemble. Ah ben je comprends. Voilà. Il est merveilleux. Bravo Pierre. Merci.